... Alors, Président, ce matin, vous avez rencontré le collectif des lutines dans la continuité des réunions précédentes. Un collectif qui souhaite la pérennisation du 5 mai. Vous leur avez proposé, vous, l'occasion d'un comité de suivi. Je crois qu'il faut déjà affirmer la position fédérale et du football pour le 5 mai prochain, qui n'était pas complètement abouti il y a seulement quelques semaines. Je crois que le collectif a joué avec intelligence, je veux dire, avec gentillesse et passion. Ils ont réussi, ou même, quelque part, à convaincre, d'abord le football professionnel, que j'en ai déjà vu, de nouvelles vues, et des remontées du côté discussion. J'ai été extrêmement positif. Donc, en fait, j'avais prévu de venir depuis un bon bout de temps. Et les choses, au mois de janvier, ont progressé. La semaine dernière, particulièrement, dans les niveaux importants, je crois que le football professionnel et de la Fédération, a dit, il n'y a pas décidé que le 5, là, donc ne parlons pas tout de suite du normal, mais déjà que le 5 de cette année, pas de football en France, c'est pour le football national. Il y a la L1 et la L2, je ne l'en parle. National, CFA, CFA2, toute compétition organisée par la Fédération, le mois de 19 et le mois de 17, je ne l'en parle. Nous avons discuté, et tout le monde a compris que les districts, les lignes, les lignes, les lignes et les lignes, et comme le fou, ils font 10 jours, parce qu'on ne va laisser 2 millions de licenciés dans la rue. Mais en tout cas, on peut dire que chaque département de métropole a une équipe qui ne jouera pas. Donc, ils vont savoir pourquoi et expliquer pourquoi. Je pense que c'est la meilleure formule pour cette année. Donc, en cours après, effectivement, il y a des interrogations. Prendre des décisions sur une réunion qui pourrait être contradictoire dans les propos, je n'aime pas trop le faire. Donc, on a décidé d'être en place d'un mois de mars. C'était l'an prochain, côté suivi. Donc, avec le football pro, avec la Fédération, avec la Ligue, le corps, c'est des gens du collectif qui pourront affiner ensemble après des discussions, comme on a fait. Et trouver une formule qui pourra marquer cette date du 5 mai. Est-ce qu'il n'y aura plus de fautes ou pas de fautes ? Je ne sais pas, mais la date du 5 mai va sûrement marquer l'histoire prochaine, soit sur des décisions, sur le respect ou sur toute décision. En tout cas, elle sera discutée. Aucune décision ne sera prise à Paris comme ça, sans avoir écouté. Et sans que le football pro soit totalement intégré. Parce que pour les dates, c'est toujours eux le plus compliqué, le plus amateur, dépasser une journée, c'est jamais le problème. Enfin, pour le football pro, je souhaite qu'ils soient à leur table et qu'ils puissent discuter de façon très ouverte et intelligente. En fait, quel sera le rôle exact de ce comité de suivi ? Un comité de suivi sera justement ce qu'est-ce qu'on... Cette année, c'est quand même... Je pense qu'avant, c'est toujours drôle, on est toujours un peu dans le match d'après. Alors, je vous dis que ce qui se fait cette année, d'abord, c'est logique, la fédération. En plus, on a souffert, je le sais, beaucoup de journalistes, certains aussi en métropole, que je suis au téléphone, sur le continent. Je pense qu'il était logique de faire quelque chose d'important. Après, il faut laisser à nouveau la discussion. On le voit bien. Vous savez, le collectif a lancé pratiquement cette idée il y a quoi ? Quatre, cinq mois ? Bon, en quatre, cinq mois, on avait la discussion, comme elle a avancé. Ce n'est pas une époque de force. Ça ne doit pas être... C'est comme ça où je ne suis pas content. On discute et on trouve une solution. Alors, est-ce qu'on peut envisager, éventuellement, que ce comité de suivi puisse avoir un regard sur les futurs calendriers de la FED et de la LFT ? Dans les discussions, il y aura évidemment le calendrier. Donc, chacun essaiera de comprendre qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Vous savez tous que le premier était commentable à gérer. Si on se met aujourd'hui du côté fédéral, le nombre de compétitions, il est fin, nous emploie, tant que trois hommes avec le pro, on ne peut pas être content si je dis ça parce que c'est leur compétition. Le champion de Zieg a pris trois semaines de plus qu'auparavant. Les dates sont terribles. comme on souhaite rester un vainqueur en Révin et un vainqueur en Rédeux. Quand on glime le calendrier, vous voyez que ce n'est pas ça. Même Laurent Blanc qui souhaitait juste titre en voir ses joueurs une semaine de plus sur le page. Et concrètement, vous, tout simplement, personnellement, excusez-moi, je vais reprendre. Vous, personnellement, 20 ans après cette catastrophe, quel est le souvenir que vous en gardez ? Quel est ce devoir de mémoire que vous en gardez ? Je pense que ce qui va être fait dans trois ou quatre mois va rappeler à tout le monde ce qui se passait partout parce qu'on a tendance à penser que c'est un problème de France. Ce n'est pas du tout. Malheureusement, en métropole, on avait, ou sur le continent, on avait tous ces mêmes difficultés. Je veux dire, moi, je suis présenté le gagnant depuis 41. Je me rappelle d'un matin en Lille en 85 où on avait un stade complètement plein, une tribune où il y avait 400 personnes assises et sous le toit, 1000. Je ne sais pas, d'une match. On avait beau demander aux spectateurs de décembre de sortir d'en dessous, on n'a pas réussi. On a continué à jouer parce que ça aurait été pire, je crois, mais on l'avait fait belle. Et combien de manifestations hors sportives, hors sportives, toutes les manifestations, je veux dire, purelles ou chanteurs un petit peu partout aujourd'hui, dans le pire risque, prenaient beaucoup de personnes. Donc, c'est malheureux ce qui s'est passé. Et c'était une évigence forte des organisateurs en général de tout spectacle. De tout spectacle. Et c'est, de l'opinion, pour les gens qui ont souffert ici, c'est une journée importante, mais c'est aussi une journée où on fait un rappel de la sécurité qui fait quand même le premier lien dans l'organisme quelque chose. On ne peut pas dire que ça peut se reproduire, j'espère que non, mais il faut faire attention à la production aujourd'hui des terrains rapides. On est en train de repartir dans certains domaines sur l'avitalique. Je vois ça avec l'effroi dans certains domaines. Je vois des salles de sport dans d'autres sports que le nord qui devraient bien se méfier et bien regarder le point de sécurité dans la salle. C'est surtout un appel à la sécurité parce que ce qui s'est produit ne doit plus se reproduire. Mais malheureusement, on n'est jamais certains. Je me suis dit pour vous qui avez été des victimes que la Fédération française de football marque de façon importante avec tous ces clubs. Tous ces clubs. Pas seulement les clubs. Je souhaitais que tous les clubs dirigés par la Fédération française de football dont les pros puissent avoir une journée pour non seulement réfléchir à ce qui s'est passé et aussi réfléchir à la vigueur. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.